Je ne le dis pas sur la base de rien. C'est vrai que M. Diéau, en première partie, aurait voulu qu'un procureur de la République fasse une déclaration. Ça n'a pas été fait, mais on a vu un certain nombre de questions qui se posent. J'ai rappelé ici la sortie du ministre Momo, j'ai rappelé les mots assez forts du ministre de la Communication, et puis cette correspondance de la présidente du réseau parlementaire pour la lutte contre les violences et les exécutions extrajudiciaires. En réalité, ce qui s'est passé est tellement dangereux que si on ne fait rien, on court le risque de s'installer dans un cycle, on court le risque de banaliser ce genre d'assassinat. Pour le communiste rendre justice, le ministre de l'Aleur est condamné. Voilà, on va donner le sentiment que notre pays est devenu un état de non-droit. Donc, très sincèrement, nous croyons en la volonté ferme du gouvernement de mener cette enquête à terme. On a rappelé la mauvaise publicité que ça peut nous faire sur le plan international. On a rappelé les incidences sur l'économie. Vous savez que depuis l'apparition du corona, les économies sont au ralenti, il faut relancer. Pour qu'on relance, il faut que les autres viennent chez nous. Pour qu'ils viennent chez nous, il faut qu'ils soient sûrs que leurs investissements seront sécurisés. Donc, la justice a en réalité le destin de notre pays entre les mains. Et c'est une justice en laquelle nous croyons, nous continuons de lui faire confiance, malgré un certain nombre de situations. Bon, il y a des moments où le pays est à la croisée des chemins. Et ce qui s'est passé hier ne peut pas s'est passé aujourd'hui. On ne comprendrait pas que ce crime reste impuni. Tout à fait, tout à fait. Et surtout qu'ils ne voulaient pas qu'on jette des gens en sacrifice pour eux. Ils voulaient que la justice fasse effectivement son travail. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que nos services de renseignement ne sont pas efficaces. Nous avons ici au Cameroun les services de renseignement les plus efficaces, tout au monde d'Afrique centrale. C'est-à-dire que même si vous êtes cachés n'importe où, surtout au Cameroun, si nos services de renseignement veulent, n'est-ce pas, mettre la main sur vous, ils le feront. Alors, donc, et je pense pour ma part que si on n'a pu pas le passer, par exemple, retracer les images de l'exécution d'une dame, donc de deux mamans avec leurs enfants sur le dos du côté de l'extrême nord, c'est pas en plein yaoundé qu'on ne va pas retracer, n'est-ce pas, le fil du kidnapping de Martinez-Jougo, ainsi que l'endroit où il a été torturé, et puis comment on a pu, n'est-ce pas, donc jeter, même pas déplacer, jeter son corps, n'est-ce pas, du côté d'Ebogo III. Donc, et je suis de ceux qui pensent également que, compte tenu, n'est-ce pas, du tourisme général, que ça se situe dans tous les cinq continents, dans tous les cinq continents, on a parlé de cette affaire, Martinez-Jougo. Sûrement, le Cameroun, ce sont de grosses tâches, n'est-ce pas, qu'on a déposées comme ça sur l'image du Cameroun. Et celui qui est le garant, n'est-ce pas, de l'image du Cameroun, qui est en même temps garant, n'est-ce pas, de la sécurité des personnes, c'est le président de la République. Donc, et je pense, pour ma part, qu'il dispose de tous les moyens, de tous les leviers pour décrypter cette affaire. Il suffit juste qu'il y ait, donc, qu'il y ait la volonté politique qui accompagne, n'est-ce pas, cet important travail, cet travail de décryptage, donc, qui mérite d'être effectué dans l'urgence. Et quand je parlais tout à l'heure, n'est-ce pas, de cette insécurité qui peut frapper n'importe qui, n'importe où, y compris, n'est-ce pas, le plus haut sommet de l'État, je ne le souhaitais pas. Mais je disais tout simplement que ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce que, quand je parle du Grand Soi-Sége Alain O'Toole, je me rappelle quand il y a eu la réunion sur la fausse mort du président de la République. En 2004. En 2004, je crois. En 2004, voilà. Mais vous avez vu la panique qu'il y a eu à Yomdé. Il y a eu des autorités de ce pays qui sont partis de Yomdé en catastrophe et qui sont revenus après, quand le président de la République a rassuré, quand il est revenu... Donc, quand je dis que le Grand Soi-Sége Alain O'Toole, rien n'est fait. Il n'y a que le président de la République seul. On a vu le président très souriant ce jour, la descente d'avion. Tout à fait. Et ça a été un ouf de soulagement. Comment vous avez dit que le sourire du président ce jour-là ? Mais... Écoutez... Quel est le message que le président voulait faire passer ce jour-là ? Dans la descente d'avion ? Non, mais certainement, il a tiré beaucoup de leçons. Oui. Dequelles ? Certainement, il s'est dit « Ah, tiens, donc, si je ne suis pas là, voilà tout ce qui peut se passer après. » Ça, c'est... Mais ça, c'est clair. Et je continue de penser que le président de la République, lui seul sait où il va amener le Cameroun. S'il veut que le Cameroun... Et n'oubliez pas, c'est ce jour-là que le président a donné rendez-vous pour ses obsèques dans... D'une vingtaine d'années. D'une vingtaine d'années. Bon, on ne va pas quand même dire que lui, il est Dieu, qu'il est le seul être suité à connaître le jour et l'heure. Bon. C'est sûr que nous sommes... Nous sommes dans sa lumière. Oui, mais... C'est pas... Nous sommes dans le président de la République. Non, non, non. Mais comment... Il a peut-être dit que c'était pour... La nature est en train de lui donner raison. Voilà, c'est ce qu'on met. Mais de là à dire qu'il connaît le jour et l'heure, ou alors son jour et l'heure. Non, il n'a pas donné la raison. Non, on peut revenir aux choses un peu plus sérieuses, vivement. Et moi, je pense que tout ce que vous voyez là, c'est aussi du fait qu'il y a une incertitude également qui plane. Une grosse incertitude. Je n'ai pas l'habitude de parler dans les rémunérations, mais si vous constatez très bien, c'est comme si cette attente du gouvernement activait, n'est-ce pas, la tension entre les réseaux. Parce que si le président de la République veut clarifier les choses maintenant, il va le faire. Parce que n'oubliez pas une chose. Il y a Olembe-Gate, il y a... Bon, du coup, Lacan-Gate, il y a le Covid-Gate. Mais là aussi, ça n'en va être sûr. Non, la chambre des comptes, il y a tout. Vous voyez, Jean-Rébé, il a carrément sorti Olembe de la Cannes-Gate. Non, parce que vous ne parlez pas... Non, c'est clair que... C'est grave à Olembe. Non, non, c'est... Ben, écoutez... Donc vous en faites un cas particulier ? Non, c'est parce que... Mettez les autres... Sur Olembe, sur Olembe-Gate. Je me suis mordi les doigts et je me suis dit, mais pourquoi je... Ce qui pourrait arriver à Yaoundé, parce qu'il y a tellement de choses à dire. De quoi vous êtes interdit d'entrer à Yaoundé ? Non, je n'étais pas. Donc, du moins, j'étais occupé. Voilà. Et puis, vous aviez également d'excellents panélistes, ça, il faut le dire. Oui, mais je dis, mais je dis tout simplement que la mort de Martinel Zogo, oui, c'est un drame insoutenable, horrible, absolument rien ne justifie ce qui s'est passé, il faut que le coupable paie. Mais en même temps, je suis de ceux qui pensent que vous devez continuer à sensibiliser sur ce qui est arrivé à Martinel Zogo, ce crime crapulé, et en même temps, vous ne devez pas oublier, ça, je ne vous demande pas de le faire, mais ça, c'est un souhait que moi, je formule à votre égard, vous ne devez pas oublier les crimes économiques qu'il y a eu dans ce pays. C'est pour ça que j'ai posé la question à l'entente de cette émission, à qui profite le crime ? Je n'ai fait 19 fois de fixation sur personne. Je sais que Equino Célévisions, c'est une chaîne extrêmement compétente, c'est une chaîne de qualité et de déception. Et que les enquêtes, n'est-ce pas, sur Olympe, doivent se poursuivre. Parce qu'on ne peut pas accepter que des gens détournent par milliard, n'est-ce pas, la force publique. Parce que je ne dirai pas des choses, hein. Un milliard, c'est même million. Olympe, on parle de plus de 250 milliards. Donc c'est 250 000 millions. J'ai dit 1 million. 250 000 fois. 250 000 fois. Parce que j'ai dit... Bon, c'est vrai que les gens ne sont pas trop sensibles. Parce qu'on les a habitués à quoi ? Que l'unité de mesure. Que l'unité de mesure, de déploiement au Cameroun, c'est le milliard. Mais j'ai dit... Est-ce qu'on n'a pas... Le chantier de la Cannes ont des problèmes ? Jean-François, le Président de la République l'a dit le 31 décembre. Ceux qui se sont enrichis de manière illicite vont rendre des comptes. Ils vont répondre devant la justice. Et je complète, oui, et je complète, il a dit, qu'on l'aide à démonter le cas. Donc, c'est tout le monde de la République, sauf que ce n'est pas un nom sur les plateaux de télévision de notre chanson. Je le dis, ce n'est pas un nom sur les plateaux de télévision de notre chanson. Je le dis, ce n'est pas un nom sur les plateaux de télévision. Monsieur Abana. Parce que là, vous vous instruisez à penser à charge. Je ne suis pas ce que vous avez dit. Que tous ceux qui, de façon illicite, ont plongé dans la fauteuille publique, doivent vraiment l'aider. En même temps, il a demandé aux Camerounaux de l'aider. Donc, en dénonçant les cas de détournement de fonds publics. Mais, ce qu'on voit là, c'est quoi ? Non, parce que tel qu'on vous entend parler, vous avez bouclé les enquêtes, vous connaissez tout. La Chambre des comptes n'a pas de juge des comptes. Justement, l'autre travail est en train d'être fait. Est-ce que le grand frère, c'est 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 le grand frère. La Chambre des comptes a rendu sa copie sur le Covid-19, ça fait combien de temps ? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont déjà été entendus ? Ils ont été entendus ? Bien sûr, la justice est en train d'être faite. Fait, est en train d'être faite. Les process, mais c'est la presse qui annonce parfois telle personnalité qui aurait fait ci, telle autre qui aurait fait ça. Et vous croyez à cela, mais vous revenez sur le plateau, nous dit que rien n'a été fait, c'est depuis... Non. Le président de la République ne peut pas sortir. Bon, là, on va du coq à l'âne. Le président de la République ne peut pas sortir. Je vous dis que ceux qui se sont enrichis de manière illicite vont répondre devant la justice et venez nous dire maintenant que non, il y a ici, il y a ça, il faut que vous pourriez le cas, vous allez en ordre. Peut-être que les Camerounais voudraient que la justice aille plus vite. Vous voyez ? Ce vœu de Camerounais est un vœu légitime. Moi, je suis même de ceux qui veulent aussi que cela aille plus vite. Mais est-ce qu'on va aller presser la justice ? Non, vous parlez de l'Azizé. L'Azizé, c'est le même Olembe et autres. Il y en a dans le rôle. Ah, bon. Non, il faut le prendre tous. M. Abahman, ne défendez pas l'indéfendable. Bon, ça a l'air de donner la fameuse phrase-là, ne sort pas. Oui, maduro l'un d'un. M. Abahman, merci de me donner la parole à ce moment-ci, parce que je brûlais d'envie d'évoquer un sujet qui, vous allez me remarquer... On va continuer demain, mais vous voulez absolument parler ? Non, 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 c'est pas de ça que je peux parler. Ah bon ? Je voulais dire que... Vous ne voulez pas dire un mot sur ce qu'on a évoqué dans le sujet ? Peut-être à la fin de mon sujet, mais je voulais surtout insister sur deux notions. La première, c'est celle de la responsabilité, et la deuxième, c'est celle de l'impunité. Je mets ces deux notions en perspective avec le contexte général que mes précédents copanélistes ont évoqués, c'est-à-dire la gestion de la fortune publique. Parce que je ne veux pas qu'on ait l'impression, parce qu'à entendre le très cher Yves Abahman, on a l'impression que le cas de Martinez-Zogo est une question, et que le détournement de la fortune publique, c'est une autre question. Mais j'aimerais simplement lui rappeler que le contexte qui a précédé la disparition et l'assassinat de Martinez-Zogo est un contexte marqué par, justement, les dénonciations de prévarication de la fortune publique. Donc il me semble, je ne sais pas quelle est la profondeur du lien qu'il peut y avoir entre ces deux événements, mais il me semble également qu'on ne peut pas fondamentalement les dissocier. Donc, la question de fond, c'est celle de savoir qui sont ceux qui sont, parce que pour répondre à la question de savoir à qui profite le crime, il faut bien savoir qui sont précisément les responsables des prévarications. Et là, je suis d'accord avec M. Waffo, de toutes les prévarications... Mais là, on va tout mélanger à la fin. M. Abahman, laissez-moi user de mon temps de parole à ma guise. Non, c'est à quelques secondes. Ça veut dire qu'en fait, on est en réclame de justice pour Martinez. C'est à quelques secondes, non, c'est trivialement. Laissez-moi les utiliser, s'il vous plaît. Si on demande justice pour Martinez et en même temps, on nous parle de Covid, ce que je pense que... Puisque vous m'interrompez, je vous montre donc... La cause, c'est quoi ? Qu'il n'y a pas de saisure. Non, il faut qu'il y ait saisure pour l'intérêt de la justice, de la vie humaine. M. Abahman, pour moi, le cas de Martinez est... Urgent, il faut... Mais la cause, c'est quoi, M. Abahman ? La cause, c'est quoi, M. Abahman ? La cause de ce maintenant, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est la prévention de la prévarication de la protéine publique. La cause, on y viendra. Dans l'urgence, il faut retrouver les... Permettez, M. Roland-Dioudeur. Bon, j'indiquais donc que l'une des pistes sérieuses à mes yeux qui permet de retrouver les criminels qui ont fait ça, c'est de savoir exactement ce qu'ils leur reprochaient, ce qu'ils reprochaient aux uns et aux autres, pour savoir qui avait intérêt à ce qu'ils ne parlent plus, qu'ils ne parlera désormais plus pour l'éternité, qui a intérêt à cela. Et c'est pour ça que j'indique qu'il ne s'agit pas de mélanger tout. Il s'agit précisément d'être méthodique. Si on ne sait pas quel est le mobile, on ne saura pas qui sont. On peut identifier les exécutants, justement, si on s'en tient à votre démarche, M. Abahman, et c'est le risque. Je ne pense pas que les Camerounais qui crient dans une sorte d'indignation collective qu'on n'a plus beaucoup vu dans ce pays, qui crient à la justice, je ne suis pas sûr qu'ils attendent de cette justice-là qu'on leur brandisse des seconds couteaux. Je ne suis pas certain qu'ils attendent de cette justice-là qu'on leur balance des boucs émissaires. Ils ont donc besoin des vrais responsables. On dit souvent des commanditaires de cette histoire. Et les commanditaires de cette histoire, si on ne sait pas quel est le contexte autour de ça, on risque d'aller dans les fausses pistes. C'est donc notre métier à nous, M. Abahman. Il y a des experts pour ça. Et d'ailleurs, ils ont les moyens de l'État. Ils n'ont même plus que les moyens de l'État. Ils ont parfois... On parlait tout à l'heure de ceux qui se sont rendus coupables de ce crime contre une femme et un enfant dans la crise de Boko Haram. Je me souviens du cas d'un garbou. C'est parce qu'il y a eu une coopération qu'on a pu avoir quelques images qui ont pu au moins montrer l'état du village avant. Je parle plutôt de l'attaque où il y a eu les populations, les bergers dans le Nord-Ouest. On a pu avoir des images satellites où on a vu la position du village avant l'attaque et la position du village après. Ça, c'était grâce à la coopération avec les pays qui ont, par exemple, les images satellites. Je veux dire que ce n'est pas votre travail à vous, M. Abama. Si on vous demandait de mener les enquêtes, peut-être que trop embrasse mal étreint. Peut-être que si c'est à moi que cela a été confié, ce que vous dites serait pertinent. Mais il s'agit de personnes, je ne dirais même pas de personnes, d'institutions spécialisées dans les enquêtes. Je veux croire qu'elles feront le maximum pour que les vrais responsables soient épinglés et traduits devant la justice. Et quand je dis les vrais responsables, c'est bien aussi tous ceux qui ont donné des ordres et probablement que ceux qui ont donné des ordres, c'était pour dissimuler tous leurs méfaits et tous leurs crimes économiques. Parce que nous sommes dans un contexte où ce qui est mis à l'index, c'est bien la prévarication de la fortune publique. Et c'est en cela que je dis bien hier. Et donc je rappelais... Qui a intérêt à ce qui disparaît ? C'est pour ça que je rappelle les deux points que j'ai voulu soulever. La responsabilité et combattre l'impunité. Parce que s'il y a une impunité, même sur la prévarication de la fortune publique, rien n'empêche que cette impunité ne s'étende. Il n'y en aura pas le président là. Je veux vous croire, M. Abama. Je ne demande que ça. Vous êtes un peu de patience. C'est-à-dire qu'il y a une loi sur l'enregistrement illicite au Parlement. Je veux vraiment vous croire. Les élections, allez là-bas, vous faites ça. Vous voyez, vous faites ça. Ce qui a dit, ceux qui se sont arrachés illicitement de l'enregistrement. Donc, justement, vous avez une loi sur l'enregistrement. Vous savez, c'est les moyens. Nous avons été trop longtemps habitués à avoir le sentiment qu'il y a de l'impunité, en tout cas en ce qui concerne certaines personnes. Du moins en ce qui concerne la fortune publique. Le cas Martinez-Zogo est l'occasion pour prouver aux Camerounais en premier lieu et au reste du monde que l'impunité n'est pas la règle aux Camerounais. OK. Barista, c'est un cas pour que la justice... Moi, j'ai dit que Martinez lui-même a montré dans l'aide de ses sorties, n'est-ce pas, le dossier, qu'il a dit que sauf on lui tue et sinon il va... Je crois qu'il a eu une vidéo, n'est-ce pas, qui dit qu'il a trouvé quoi des documents par rapport à ceci et que la seule chose était qu'on pouvait lui tuer. Je crois que toute cette chose qu'il a dit peut aider vraiment à l'enquête, n'est-ce pas, de coupable. Il s'agit d'un regretté que nous nous trouvons en situation parce que ce qui a fait, ce qui a fait, ce qui a fait à tous les autres personnes, c'est que vous avez la maison, vous allez travailler, on votre way de retour, ils traient vous et ils tuent. C'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est-ce pas. Et ces gens ont resté, ce qui concerne les gens qui vous traient. Un crime organisé, c'est organisé. Les gens vont aller et les véhicules vautent, ils vous suivent, ils vous appellent, et ils font ce qu'ils veulent faire avec vous. Le gouvernement doit faire quelque chose. Pourquoi ne lui a pas accordé une protection rapprochée ? Il ne va pas mariner, on va se parler par là. Vous prenez l'inquiétude, la peur qui a gagné. Oui, on comprend et en même temps, ce ne serait pas intéressant que tout le monde s'enfonce dans cette peur. On n'a aucun intérêt à semer la psychose. Mais on doit dire que la situation ne peut revenir au calme. Est-ce qu'elle est évitable ? Évidemment, est-ce que cette psychose est évitable ? On regarde les images qui ont circulé, qui continuent de circuler. Elle est évitable. Il y a une réaction prompte qui fera que les donneurs d'ordre de cette affaire soient mis en état de nuit. Donc, il faut qu'il y ait une réponse assez musclée qui donne des signaux de certitude à la population. Et en même temps, vraiment, le débat que nous sommes en train de faire ici donne l'impression que nous sommes dans une espèce de far west. Ce n'est peut-être pas la réalité, mais il faut que les éléments assez sérieux sur le meurtre de Martinez soient révélés au grand public peut-être le plus rapidement possible pour que cette psychose la tombe. Pour le reste, j'entends mes voisins d'en face dire que ce sont des choses qui sont liées. Pour le moment, je ne suis pas procureur. Mon soin actuellement serait qu'on accorde la priorité à rechercher les assassins de Martinez. Les autres dossiers, comme le président de la République l'a dit, personne ne peut mettre la main à la patte et sortir indemne. Si vous faites une espèce de comptabilité de 82 à aujourd'hui, et je rappelle que quand le président de la République arrive au pouvoir en 82, quelques mois, il vous dit rigueur, moralisation, justice sociale. Il ne peut pas dire ces mots si avant lui c'était la morale. Ça veut dire qu'il y avait de grands problèmes. Quand vous voyez de 82 à 2023 où nous sommes, vous vous rendez compte qu'énormément de personnes sont dans la prison. D'ailleurs, nos adversaires de l'opposition, quand ils veulent se moquer de nous, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Tout est un gouvernement en prison. On ne peut pas dire que le sacre de l'impunité est là. Peut-être que les gens estiment qu'on n'en a pas trop fait. Et le président dit qu'on va aller. Et une autre chose que les Camerounais aiment faire séculer chez nous, c'est qu'on arrête un ministre, qu'on lutte contre la corruption. Est-ce que vous savez qu'entre 2015 et par exemple 2023, des centaines de personnes ont été arrêtées au ministère des Finances où des choses assez graves se passaient ? Mais on ne viendra pas vous les présenter. Peut-être que ce sont des anonymes, on ne les connaît pas. Il y a des gens qui sont là. Vous allez dans leur domicile, vous vous rendez compte que le luxe est mirabolant. Et ce sont ceux qui font des choses assez extraordinaires. Et c'est ce que ces gens-là, on les neutralise au quotidien. Je vous ai dit, dès que vous gagnez l'élection, pour le moment, on fait avec ce qui existe. Le président vous a parlé de ceux qui sont en élus de façon illicite. On les combat pour le moment. La meilleure façon de... La meilleure façon de... C'est une action, c'est une proposition. C'est une proposition. C'est une proposition. Deux autres gouvernements avaient le tirer. C'est une proposition. C'est un article là-dedans, le projet de Cour de Père. C'est pas le moment. S'il vous plaît, c'est une proposition. Ce sont des choses qui sont faisables, qui sont envisageables. Mais pour le moment, reconnaissons que la lutte menée par le président de la République porte ses fruits. Bien sûr, elle porte ses fruits. Peut-être qu'il faut qu'il y en ait plus. Il y en aura plus. L'annonce a été faite. Attendons. OK. Robert, seconde. Mais évidemment que les journalistes soient protégés au Cameroun, parce que sans les journalistes, la démocratie n'est rien. Si on doit faire une comptabilité simple, de 2019 à 2022, 34 journalistes ont été soit torturés, soit emprisonnés, soit tués au Cameroun. C'est énorme. Et je pense, pour ma part, et j'ai réité ça une fois de plus, cet assassinat horrique de Martinelle Zorro doit être le déclencheur, n'est-ce pas, de la liberté d'expression au Cameroun. Mais il faudrait bien qu'au niveau de l'État, que les gens comprennent une chose, c'est parce que torturer des journalistes, empêcher les gens de s'exprimer, c'est favoriser, n'est-ce pas, le terreau, n'est-ce pas, de la nuit noire. Et pour terminer, je dis ceci, si le président de la République ne fait pas du poing sur la table par rapport à ce crime crapuleux, le grand soir risque d'être extrêmement violent et brutal. OK. 37 barista? Well, I just want to... What happened to the programme? Yes, I really pray that the government and the stakeholders do everything possible to investigate and bring out the culprits, because it is very unusual. It is not a thing that we rejoice. And I just want to stress that it is not just the freedom of journalists to talk, it is a freedom of speech for everybody, because it means therefore that whatever you say, you can be killed for those offenses you make. So I think that the freedom of speech is in danger, and the government that has the responsibility to protect its citizens should come and do something at this time. Et Tadjou, tantum, un commentaire? Juste pour indiquer à la suite de mon confrère que nous sommes dans des temps vraiment préoccupants. L'un des rôles fondamentaux de l'État, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Nous avons affaire à un cas qui prouve que l'État a des profondes défaillances dans l'assurance de la sécurité des personnes et des biens, et en plus de personnes, pas des anonymes, des journalistes, des porteurs de parole, ceux-là même, qui, plus que d'autres, exercent cette liberté d'expression. Il est arrivé quelque chose de grave. L'État a failli à assurer la sécurité. Il ne faut pas que l'État faillisse à rendre ou à permettre que justice soit rendue. Il faut que l'État fasse mentir ses propres statistiques dans le cas d'espèce. Merci. Ok, merci, merci. Bon, je voudrais simplement être solidaire de sa chute, même si je ne valide pas son constat de faillite de l'État, parce que, mine de bien, on ne peut pas mettre un gendarme devant chaque Camerounais. L'État essaie déjà de faire avec le personnel qui est là, selon son contexte. M. Ababa, sans vouloir vous manquer de respect, j'ai regardé une dernière vidéo qui datait de 2011-2012 de Charles Atébaïené, lorsqu'il parlait des crimes rituels qui sévissaient à Mimboman dans Yaoundé. Quand vous dites que c'est excessif de dire que l'État a failli à la sécurité, je pose la question de savoir quelles étaient les suites de tous ces crimes rituels dont Yaoundé a été témoigné. Vous voulez me faire aller chercher des exemples morbides ailleurs ? Il y a des situations où parfois la pègre s'organise, la crapule s'organise, pousse un certain nombre d'actes et ne laisse pas les tracés. Comment on fait ? Voilà. Merci Yves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci M. Roland-Dirou. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Jean-Robert Waffo. Merci. Alors, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro. On se retrouve demain à partir de 19h. Au soir, benungu. Équinox Télévisions